Shalom, shalom peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous donne cette opportunité de pouvoir être au devant de vos écans, laptop, ipad, iphone ou android et nous croyons que c'est un moment qui est bénéfique et qui sera toujours bénéfique où nous allons parler des choses que l'éternel Dieu mettra dans notre cœur notre mission s'intutile le temps de Cyprès moi c'est Révérend Samuel Serge Sapu et je suis aidé par ma fille Stéphie Kiawete et nous voulons profiter pour ce moment à lancer réellement la parole pourquoi avoir choisi le temps de Cyprès quand on parle du temps, ici nous faisons addition à Kéros qui veut dire c'est une période de temps dans laquelle un certain événement prend place dans la vie d'une personne donc nous croyons que pendant ce temps de Cyprès l'éternel Dieu fera des grandes choses dans nos vies et nous croyons qu'il y aura des témoignages qui sortiront dans la vie de tout un chacun qui aura le temps de suivre ses émissions et pourquoi avoir choisi Cyprès Cyprès c'est un arbre qu'on utilise souvent même dans des constructions et même dans la construction de certains temples on a utilisé le Cyprès mais comme vous savez aussi que l'arbre a un rôle de transformer le gaz en oxygène et cet arbre de Cyprès était aussi planté en Israël tout autour des cimetières ça avait pour rôle d'absorber toutes les mauvaises odeurs afin de répandre la bonne odeur en fait c'est ça la mission en tant que chrétien c'est ça la mission de l'église c'est la mission de prendre les gens qui sont en dehors qui sont dans les cimetières qui est l'image du monde de les amener dans le royaume de Dieu et nous croyons que pendant ces émissions toi qui m'écoutes peu importe ta vie peu importe ce que les gens ont déclaré sur ta personne les gens disent que tu es un cas perdu les gens disent que dans votre famille les choses ne marcheront pas toi peut-être tu as subi des opérations tu n'as pas d'enfant ta jeunesse, ta vie est secouée par la puissance des ténèbres par des maladies incurables et tu remarques aussi que dans ta vie les choses ne marchent pas oh je t'ai dit ma soeur mon frère tu as bien choisi de suivre ces émissions l'éternel par sa grâce transformera ta vie aujourd'hui toi on se moque de toi tu seras un matériel de construction pour la vie de plusieurs tout ce que tu as traversé dans la vie c'était pour préparer ton témoignage afin que toi tu sois un ambassadeur du royaume des cieux ne regrette pas tout n'est pas perdu en tant que cyprès oh tu auras à produire des fruits je viens de mettre les larmes des cyprès produis aussi des fruits les fruits des cyprès servent pour la guérison de certaines maladies toi aussi qui m'écoutes l'éternel va se servir de toi pour que les gens soient guéris des maladies pour que les gens soient visités par la puissance de Dieu oui je le crois parce que le Dieu de la Bible il ne mange jamais il ne mange jamais Dieu est vivant c'est ça le rôle de cette mission bien-aimée nous sommes là pour vérifier qu'il est la puissance de l'église l'église doit être puissante l'église doit récupérer les perdus l'église doit apporter la vie et je crois que Dieu va communiquer la vie dans ta vie si je peux le dire la guérison l'espoir sache que Dieu peut encore te donner de l'espoir tant que tu comptes sur lui oh les choses extraordinaires se produiront dans ta vie c'est pourquoi je te conseille d'appeler tes amis d'appeler tes frères de suivre ses émissions partout où ça va passer Dieu a un plan pour ta vie je veux te dire si les gens ne t'aimaient pas Dieu t'aime l'amour de Dieu s'est manifesté il a donné son fils si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie voici le moment je vais prier avec toi pour que tu le reçois comme ton Seigneur et sauveur personnel quand tu entreras tu vivras la bonté de Dieu pour ta vie il n'a pas changé l'entretien il n'a pas changé notre Dieu Dieu veut que toi aussi tu sois transformé afin d'apporter la vie aux autres c'est ça le rôle c'est ça la mission de cette mission transformer la vie des gens apporter la vie comme cet arbre de cyprès nous sommes l'église de Dieu nous sommes plantés dans un smétier tout ce que le monde apporte ce n'est que la mort mais le fils de l'homme est venu sur cette terre pour que les gens aient la vie et la vie en abondance Dieu bien aimé fera des droits un arbre puissant où les oiseaux viendront s'abriter où les gens qui ont chaud viendront s'abriter sous son ombrage tu me dis pasteur est-ce que c'est vrai Dieu peut le faire avec moi je dis oui Dieu peut le faire avec toi mon Dieu n'a pas changé la Bible dit il est le même hier aujourd'hui et éternellement et le verset que nous voulons lire c'est dans le livre d'Esaïe chapitre 55 le verset 13 la Bible dit au lieu de l'épine s'élèvera les cyprès au lieu de la rose croitra les myrtres et ce sera pour l'éternel une gloire un moment perpétuel impérissable je vais compléter cela aussi avec Osée chapitre 14 le verset 8 Osée 14 le verset 8 la Bible dit Ephraim qu'ai-je à faire encore avec les idoles je l'exaucerai je le regarderai je serai pour lui comme un cyprès verdoyant c'est de moi que tu recevras ton fruit voilà bien aimé quelques passages à ta saison de passé que la Bible nous parle sur cet arbre de cyprès Dieu dit lui-même qu'il sera pour nous un cyprès verdoyant où nous serons un lieu où les gens viendront s'abriter bien aimé cet arbre de cyprès peut acheter de 15 à 20 mètres de hauteur donc cela veut dire bien aimé Dieu fera des droits une référence il t'amènera dans des moteurs les gens verront ce que Dieu accomplira dans ta vie laisse-toi entre ses mains Dieu t'aime Dieu t'a choisi Dieu a un plan pour ta vie ne te décourage pas si tu as perdu l'espoir je vais te dire au travers de ses émissions l'éternel va te restaurer c'est ça la mission que Dieu m'a donnée restaurer le coeur de son peuple afin de le ramener au devant de la croix là où il y a de l'espérance que Dieu bénisse réellement ta fille par ses émissions au nom de Jésus in the name of Jésus Amen Amen